Avant de commencer l'enseignement, je vais d'abord vous poser une question. Ça va nous introduire à l'enseignement. Pourquoi, à votre avis, le Seigneur Yeshua est ressuscité ? Pourquoi il est ressuscité ? À votre avis. Voilà. Tu peux te présenter ? On va dire comment tu t'appelles un peu. Pour qu'on puisse avoir cette espérance. Comment tu t'appelles déjà ? Brian. Pour avoir une espérance ? L'espérance du royaume, je pense. D'accord. Pour le pardon de nos péchés. D'accord. Pour le pardon de nos péchés. Pour qu'on soit justifié, renouvelé. Donc s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas pardonné ? Si, parce que du coup, il a été crucifié. Plus pour l'espérance du corps glorieux, je pense. Ok. Ok. Pour avoir une espérance. Parce que l'humain, il fait plus confiance quand il voit. Du coup, vu qu'ils ont... Il fallait une preuve. C'est ça, une preuve. D'accord. Même quand il était mort, quand il était crucifié, certains apôtres, ils... Le micro, un peu plus proche. Excuse-moi. Quand du coup, il a été crucifié, certains apôtres, ils ont douté. Certains apôtres ont douté. Et quand du coup, ils ont vu vraiment qu'il n'était même plus dans le... Le tombeau. Dans le tombeau. Merci. Quand il n'était plus dans le tombeau, ils ont vraiment vu que du coup, il avait ressuscité. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est aussi la réponse valable. La preuve. La preuve. La preuve. Amen. Donner une preuve. C'est écrit aussi. D'ailleurs, on peut le prendre. Et dans Acte chapitre 1er. C'est pas grave. Acte chapitre 1er, on va... Tu peux nous lire à partir du verset 1er, justement, Brian ? En effet, j'ai fait le premier discours au théophile sur toutes les choses que Yéhoshua commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus, à qui, aussi après avoir souffert, il se présenta lui-même, vivant, avec beaucoup de preuves sûres. Amen. Se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui, concernant le royaume d'Elohim. Ok. C'est bon. Amen. Donc là, on voit qu'il leur a donné plusieurs preuves, c'est ça ? Amen. Voilà. Donc, c'était juste pour confirmer ta réponse. Qu'elle est vraie, qu'elle est bonne. Et ça m'encourage parce que voir des jeunes comme toi, à peine six mois de conversion, avec une telle compréhension des choses du Seigneur, c'est très encourageant. On va parler de la résurrection. Donc, j'ai commencé d'abord par la question, pourquoi le Seigneur est ressuscité ? Alors, Brian nous a donné la une de réponse pour donner une preuve de, bien sûr, de sa puissance aux gens. Et voilà. Mais on va commencer par la première réponse. Pourquoi le Seigneur est ressuscité ? D'accord ? Voilà. La résurrection. Pourquoi est-il ressuscité ? Pourquoi le Seigneur est-il ressuscité ? Pourquoi est-il ressuscité ? Donc, la première réponse, c'est dans Romains chapitre 5, Romains 4, verset 25. Vous notez. Pourquoi le Seigneur est-il ressuscité ? Donc, Romains 4, verset 25. Brian, tu peux nous lire cela ? Oui, 4, verset 25. Lequel a été livré à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification ? Lequel a été livré à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification ? Ok. Donc, premièrement, il est ressuscité à cause de notre justification. D'accord ? Voilà. Voilà. Justification, bon, c'est un peu petit. Donc, à cause de notre justification. Premièrement, il est ressuscité à cause de notre justification et non pour notre justification. D'accord ? C'est bien, il y a une petite nuance là. Pour et ou à cause. Et beaucoup de traducteurs de la Bible, malheureusement, ont mis, il est ressuscité pour notre justification. Et c'est complètement faux. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette version que tu as. Ça va ? Rappelle-moi ton prénom déjà. L'or. Dans ta version, je crois qu'ils ont mis pour, c'est ça, non ? C'est lui, second. Ok. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il n'est pas ressuscité pour notre justification. Pas du tout. Pas du tout. Il est resté, il est ressuscité à cause de notre justification. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence ? Et on va d'abord, il faut d'abord définir le mot grec traduit par pour. Alors, comme d'habitude, on va le vérifier dans le grec, si vous pouvez prendre vos portables. Et ceux qui ont internet dessus, vous allez sur Google, vous tapez lexique biblique. Vous tapez lexique biblique pour ceux qui savent. Vous savez comment chercher un peu l'étymologie de mots grec et hébreux ? Non ? Vous allez sur Google, vous tapez lexique biblique. Vous cliquez sur le lien lexique biblique, une fois sur le site. Regardez sur la gauche du site, là, à gauche. Vous avez, il y a Bible 8 secondes, 8 secondes, Strong. Vous avez trouvé ? La connexion, vous faites ? Ah, ben là, c'est pas grave. Mais ceux qui ont 4G ou 5G, sur leur portable, allez dessus. Comment ? Et tu es sur le site, là, du lexique biblique ? Qui est sur le site ? Ok. Tu as vu 8 secondes, Strong, l'or ? Ok, tu cliques dessus. Tu vas tout en bas. Voilà, et tu cliques sur Genèse, là, où c'est écrit Genèse, là. Et ben, tu choisis, tu vas chercher Romain. C'est bon ? Quand tu cliques, tu as la liste de livres qui apparaît, et tu cherches Romain, et puis tu mets chapitre 4, et tu cliques sur Go. Go. Donc, tu peux maintenant cliquer sur Pour. Et tu vois, le mot grec qui sort, c'est quoi ? C'est Dia, c'est ça, non ? C'est Dia. Et vous allez voir que Dia, c'est à travers, par le moyen, ou encore à cause, la raison pour laquelle quelque chose est faite. Voilà. Donc, il n'est pas ressuscité pour notre justification, parce que la résurrection, la justification n'a rien à voir avec la résurrection. Nous ne sommes pas justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, pardonnés, parce que le Seigneur est ressuscité. Pas du tout. Nous sommes déclarés justes, nous sommes pardonnés de nos péchés, parce que le Seigneur a versé son sang à la croix, parce qu'il est mort à la croix, comme le sacrifice expiatoire, ou encore le sacrifice propitiatoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est important en tant que chrétien de connaître ces choses-là, parce que c'est la base, ce sont les bases de l'évangile. D'accord ? Quand on parle de la résurrection, quand on parle d'abord de la mort du Seigneur et de sa résurrection, c'est la base de l'évangile. C'est la croix. Or, l'évangile commence par là, la croix, la présentation aux gens, au monde, de l'œuvre de la croix. Pourquoi le Seigneur est mort à la croix ? D'accord ? Je vais vous tirer un peu le rideau ici pour avoir plus d'éclairage. Je ne sais pas pourquoi ils ont remis ça, ce n'est pas grave. Oui. On va bloquer ça avec le... Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que je vais aller doucement pour que vous compreniez ces choses-là. Ah, parfait, Patrick, merci. Donc, il est ressuscité à cause de notre justification. Donc, je vais expliquer. Voilà, c'est parfait. Donc, ce n'est pas grave. D'accord ? Il y a des questions là-dessus ? C'est clair pour tout le monde ? Oui ? OK. Et... Donc, pourquoi le Seigneur est-il ressuscité ? Il est ressuscité premièrement à cause de notre justification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire littéralement, il est sorti de la mort une fois une fois notre justification accomplie. D'accord ? C'est comme si on vous pose la question pourquoi êtes-vous sorti de votre bureau ? J'ai quitté mon bureau parce que j'ai accompli mon travail à l'intérieur. Et c'était quoi ton travail ? Eh bien, je ne devais pas sortir du bureau tant que celui-ci n'était pas nettoyé. Or, une fois que le bureau est nettoyé, là maintenant, je sors. Pourquoi tu es sorti ? Je suis sorti à cause du nettoyage fini. D'accord ? J'ai une question. OK. Prends le micro bien comme il faut. Enfin, justification. C'est quoi les profondeurs du mot justification ? Qu'est-ce que la justification ? C'est ça. Très bien. Alors, la parole nous dit dans Romain chapitre 6 au verset Romain 3, 23 Tu peux prendre le Romain 3, 23 Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. D'accord ? D'Elohim. Mais comment ça se fait ? Même les bébés ? Oui, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Mais à quel moment ? Parce que les bébés qui viennent d'arriver au monde ont dit qu'ils sont pécheurs. Oui, mais ils sont péchés à cause d'Adam et Ève. On est d'accord ? C'est ça. Voilà, parce que le pécheur d'Adam et Ève a affecté le monde entier. Ok. Maintenant, à cause de la corruption du sang d'Adam et Ève, donc de notre sang, nous ne pouvions plus nous approcher du Seigneur. Amen. C'est ça. Et il fallait un sacrifice pur pour pouvoir nous réconcilier avec le Seigneur. Or, notre sang était contaminé. Pollué, corrompu. Il fallait du sang pur. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, il fallait racheter ces humains qui ont péché à cause d'Adam et Ève. Il fallait les racheter. Or, on ne pouvait racheter quelqu'un, on ne pouvait racheter une personne qu'un membre de sa famille. Tu comprends ? Donc, un hébreu ne pouvait pas être racheté par, par exemple, un Syrien. Si un hébreu était esclave, parce qu'on était esclave du péché. Si un hébreu était esclave, seul un membre de sa famille pouvait le racheter. Et il se trouve que tous les humains étaient contaminés. Maintenant, il fallait un humain pur pour racheter les humains. Donc, les anges qui ne sont pas des humains ne pouvaient pas nous racheter. Voilà pourquoi Elohim, le créateur qui est esprit, est devenu humain. Vous comprenez la base de la rédemption, de la justification ? Donc, il est devenu humain et il a paru comme un vrai humain avec des faiblesses humaines, mais il n'a pas péché. Donc, il pouvait pleurer, il pouvait dormir comme les humains, il pouvait être blessé physiquement, comme les humains, il pouvait se fatiguer. Voilà pourquoi dans Jean 4, on nous dit qu'il y a le choix fatigué du voyage. Voilà. Donc, il a paru comme un vrai homme, sauf qu'il n'a pas péché pour ne pas que son sang soit contaminé. Donc, il ne pouvait pas pécher parce qu'il était, bien sûr, pur. Et il n'est pas né, comme vous le savez, par le concours, avec le concours d'un homme. Tout ça. Donc, voilà, l'esprit est intervenu et il s'est retrouvé, il échoua dans le ventre de Myriam. Et voilà comment, avec son sang qui est pur, il va maintenant aller à la croix. Il va verser tout son sang parce que pour pouvoir nous racheter, il fallait que tout son sang soit, enfin, tout son sang coule. Donc, il s'est vidé de son sang à la croix. D'accord ? Et c'est comme ça que son sacrifice, Yeshua, homme, son sacrifice a pu être agréé, accepté par le Père. D'accord ? Vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, maintenant, une fois que le sacrifice de Yeshua accepté parce que son sang était pur, une fois que la rédemption a été, comment dire, accomplie, le rachat, maintenant, la colère qui devait tomber sur nous à cause de notre péché, la colère divine du Seigneur va être apaisée. Et voilà comment, une fois que la rédemption a été achevée, donc la justification, ça vient du verbe justifier, déclarer juste. D'accord ? Donc, du coup, une fois qu'il a accompli cela, trois jours après, il est sorti, il est sorti, il est ressuscité pour, n'est-ce pas, parce que le travail de la justification a été accompli parfaitement par sa mort, par son sacrifice parfait. Par exemple, quand vous faites un travail, quand vous allez au travail, une fois que vous avez fini votre travail, vous rentrez chez vous, on est d'accord, quand on va travailler, on rentre chez soi. Quand je viens travailler, après le boulot, je rentre chez moi. Si on me pose la question, mais pourquoi tu rentres chez toi ? Donc, imaginez, le fait de rentrer chez soi, c'est comme c'était la résurrection. Si on te pose la question, pourquoi tu rentres chez toi ? Tu ne vas pas dire que je rentre chez moi pour le travail. Je rentre chez moi parce que j'ai fini le travail. Donc, je suis ressuscité parce que j'ai fini le travail. Et non, je suis ressuscité pour finir le travail. Vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, il est ressuscité parce qu'il a fini le travail. Voilà pourquoi il est ressuscité. Voilà. Maintenant, la deuxième raison, c'est pour donner des preuves aux gens comme Acte 1 le dit, aux hommes, au monde, qu'il est véritablement puissant, qu'il a véritablement tout accompli. parce que l'ennemi le plus dangereux, le plus tenace de l'humanité, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, nous dit la parole. Vous comprenez ? On peut chasser le diable. On peut fuir le diable, mais la mort, on ne peut pas la fuir. Tout le monde passera par là. Vous comprenez ? Donc, maintenant, l'humanité déchue avait besoin d'un prophète, d'un dirigeant, d'un leader qui l'amènerait du péché, de la mort à la vie. Or, tous les prophètes étaient pécheurs et vaincus par la mort. Tous sont morts. Comment voulez-vous croire mettre votre foi en un humain qui est mort, vaincu par la mort ? Voilà le paradoxe. Comment voulez-vous baser votre foi en quelqu'un, sur quelqu'un qui est mort, qui a été vaincu par la mort ? Comment pouvez-vous croire en quelqu'un dont les ossements sont encore là, visibles ? et l'humanité avait besoin de croire en quelqu'un qui, non seulement a vaincu, aura vaincu la mort, mais aussi, n'est-ce pas, le péché ? Vous ne pouvez pas croire en un être humain qui est lui-même et rongé par le péché. C'est de la folie de croire qu'un être humain est Elohim, le Créateur, comme beaucoup de sectes nous font croire. Comment peut-on se mettre à genoux devant un humain qui lui-même est pécheur ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur car on ne donne que ce que l'on a. Si vous n'avez pas 100 euros, si on vous demande 100 euros, il ne faut pas le donner parce que vous n'en avez pas. On ne donne que ce que l'on a. Voilà. Un pécheur ne peut donner que le péché. Voilà. Comment quelqu'un qui est vaincu par la mort peut vous aider ? Comment peut-on se mettre à genoux devant les humains qui sont vaincus par la maladie, vaincus par le péché, vaincus par la mort ? Ça n'a aucun sens. Donc, il ne faut pas être dans... Comment dire ? L'admiration devant les humains parce qu'ils sont comme vous. Voyez, parce que je veux dire, c'est ça la différence entre la foi chrétienne et les autres, comment dire, confessions, les autres religions. Ce que la foi chrétienne présente, l'évangile présente quelqu'un qui est venu racheter l'humanité, qui a pris le péché des humains, quelqu'un dont le sang est pur, parce que c'est toujours le cas, quelqu'un qui a vaincu non seulement le péché, mais également la mort, parce que le Seigneur et le choix pouvaient dire aux gens qui peut me convaincre du péché. Vous voyez ce langage-là ? Si c'est nous, les humains, on dirait, on dirait, c'est un orgueil, et là, c'est vrai, mais lui, ce n'était pas un orgueil parce que c'était la vérité. Voilà, la preuve. si vous lisez Ioannan 19, Jean 18-19, quand les deux, comment dire, quand la haute cour juive, donc le Sanhedrin, composé des 70 anciens, l'a examiné, ils ont vu que, les Juifs ont vu que le Seigneur était sans faute. Voilà pourquoi ils ont trouvé des faux témoins pour l'accuser. La cour, n'est-ce pas, Romaine l'a examiné avec Pilate. Pilate a dit à plusieurs reprises, je ne trouve aucun crime en lui. Vous voyez ? Ils l'ont examiné comme l'agneau Pascal était examiné. Il fallait que l'agneau Pascal soit sans défaut. L'agneau qui a été tué à la Pâque, qui devait avoir 12 mois, 1 an, donc un bébé, innocent, il fallait l'examiner sous toutes ses coutures pour s'apercevoir, pour chercher une petite faute, quelque part, un défaut corporel. S'il y avait un petit défaut au niveau de l'œil, tout ça, l'animal n'était pas, comment dire, sacrifié. Et Yéhoshua, l'agneau d'Élohim, Yéhoshua, homme, a été examiné par les Romains, donc les nations, parce que la Rome impérielle représentait les nations, et par Israël. Et personne n'a trouvé une petite tâche sur lui, en lui. Donc, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé avec les histoires des femmes, parce qu'ils ont mené des enquêtes, parce qu'ils l'ont examiné, avait-il une petite copine ? Non. Rien. Avaient-ils de l'argent quelqu'un ? Rien. Même pas un centime. Avaient-ils menti ? Rien. De sa naissance à sa mort, il n'a jamais eu un péché, il n'a pas péché. Et il dira devant tout le monde, qui parmi vous qui êtes là ? Même des gens qui le connaissaient, qui l'ont vu naître, qui peut me convaincre du péché ? Ça, il faut le faire. Et une fois qu'il a été examiné, les Juifs maintenant ont dit ce qui était contre lui. Il mérite la mort. Il est digne de la mort, sans savoir qu'ils ont, n'est-ce pas, validé son innocence. Parce que seul l'animal innocent pouvait être sacrifié. Vous voyez ? Il est vraiment ressuscité pour, n'est-ce pas, comme on l'a vu, pour donner la preuve aux gens qu'il a vaincu la mort. Voilà. Qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité à cause de notre justification, donc sa mort a accompli notre justification. Voilà. Au lieu de mourir, lui il est mort à notre place. Voilà. Une fois qu'il a accompli notre justification, mais il est sorti. Tu as fini le travail, tu sors. Voilà. Vous voyez ? C'est ça. Donc maintenant, en sortant, il donne des preuves. Vous voyez ? Je suis, j'ai vaincu la mort comme il a dit. Prenons Apocalypse 1 par exemple. Le verset 17. 16, 17, 18. 16, 17. Ouais. Et dans sa main droite, il a sept étoiles et de sa bouche sort une épée aiguée à deux tranchants et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort et il posa sa main droite sur moi en me disant n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier et je vis. J'étais mort et voici. Je suis vivant d'âge en âge. Amen. Tu vois ? Et il dit Regarde le verset 17. Il dit Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort et il posa sa main droite sur moi en me disant n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le vivant. Ça, c'est aussi un autre nom du Seigneur Yeshua. Le vivant. D'accord ? Et il continue en disant J'étais mort et voici je suis vivant d'âge en âge et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Waouh ! Vous vous en êtes compte ? Donc, ça veut dire que la foi chrétienne est une foi vivante. Alors, vous allez voir que des prophètes, notamment un prophète en Côte d'Ivoire, je tairai son nom pour ne pas faire sa pub, ce prophète avec ses partisans disent qu'il est le seul prophète authentique et toutes les personnes qui veulent avoir le salut doivent passer par lui. Et il dit que dans chaque génération, le Seigneur envoie un seul prophète et toutes ces générations-là qui désirent le salut, bien sûr, doivent croire en ce prophète-là parce qu'on ne peut pas croire en prophète mort selon lui. Comme Esaïe, tout ça, Moïse, donc il ne faut pas croire en eux, limite, il ne faut pas lire lire leur livre parce que c'est dépassé. Et il dit qu'il faut croire au prophète qui est vivant dans sa génération, en son temps. Mais il oublie quelque chose parce que c'est quelqu'un que l'ennemi utilise malheureusement pour séduire beaucoup de gens. Il oublie qu'il y ait au choix. Il dit même que le Seigneur Yeshua, il ne faut pas croire en lui, mais il faut croire plutôt en lui, ce prophète-là parce qu'Yoshua était mort et puis il a fini son temps et il est parti. Mais il oublie que Yeshua a dit qu'il est vivant. C'est ça la différence entre Yoshua, Jésus-Christ en français et les autres prophètes. Ce que le Seigneur Yeshua dit je suis vivant. Il dit je suis le vivant, il précise le vivant. Donc c'est aussi un nom. Le vivant c'est aussi son nom. Vous voyez ? Donc, il dit j'étais mort, il le dit. Et maintenant je suis revenu à la vie. Donc il est vivant, il est vivant. Puisqu'il est vivant, il continue à parler. Puisqu'il est vivant, il continue à guérir. Il continue de sauver, à libérer son peuple parce qu'il est vivant. C'est ça la différence. Donc, la foi chrétienne est une foi qui, n'est-ce pas, pousse, qui enseigne la relation entre les humains et le vivant. Donc les humains qui étaient morts à cause du péché deviennent vivants. Vous voyez ? Donc ce n'est pas une religion de mort, la mort, où les gens adorent les morts, invoquent les morts. Ben non, on n'a pas à s'adresser aux morts comme le Seigneur le dit. Les morts sont morts, y compris Myriam, Marie, en français. On ne peut pas parler à ce monde-là parce qu'ils se morts. Le Seigneur interdit cette pratique. On ne peut pas évoquer les morts. On ne peut pas passer par les morts pour avoir le salut ni aux morts de la Bible, des personnages bibliques, ni aux morts de nos familles. On ne peut pas leur voir un culte. Vous voyez ? Donc, regardez toutes ces religions qui existent dans le monde. Aucune d'elles n'a à sa tête un prophète mort et ressuscité. Voilà. Il n'y en a pas. Vous voyez la différence ? Voilà pourquoi les enfants du Seigneur, les disciples du Seigneur Yahshua, les chrétiens, véritables, ont la vie parce qu'ils sont avec le vivant. Ils sont en relation avec le vivant. Vous voyez ? Et cette vie, c'est la résurrection aussi en même temps. Il a dit je suis la résurrection et la vie dans Jean. Donc, cette résurrection du Seigneur maintenant produit quoi en nous ? Il y a les effets de la résurrection du Seigneur. On ne peut pas être en relation avec le vivant et ne pas, n'est-ce pas, être en vie, avoir la vie. Or, qu'est-ce qui prouve qu'un arbre a la vie ? C'est les fruits. Qu'est-ce qui prouve qu'un arbre n'est pas mort ? Stérile. Les fruits. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve que nous, chrétiens, les vrais chrétiens, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont chrétiens ? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont en relation avec le vivant, avec le ressuscité, avec la résurrection ? Eh bien, c'est les fruits, ce sont les fruits qu'ils portent. Les fruits de Galates, chapitre 5, verset 22. Il y en a plein d'autres, tels que la sanctification, on ne peut pas être en relation avec le vivant, le ressuscité, la résurrection, il y a le choix, et pratiquer le péché consciemment. C'est contraire à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Ils ont la connaissance de la parole, oui. Ils connaissent la parole comme le diable, comme les démons, comme les sorciers, oui. Ils peuvent lire la Bible tous les jours, oui. mais ils n'ont pas les fruits de la vie parce qu'ils ne sont pas tout simplement connectés avec la résurrection. Être chrétien, c'est être connecté avec la résurrection. Voilà pourquoi nous parlons de la résurrection. C'est la seule, mes amis, religion, si on peut parler de religion, quoique la vraie religion ne consiste pas dans la construction des bâtiments, ports, des vêtements sacerdotaux spécifiques pour nous différencier des autres, mais la vraie religion sur la parole, c'est la relation entre l'humain et le créateur. Vous comprenez ? Voilà. Indépendamment des bâtiments que l'on appelle faussement église, tout ce que vous voulez, indépendamment des pasteurs, des apôtres, des prophètes, c'est l'humain, l'humain avec son créateur qui, n'est-ce pas, sont en connexion, en relation directe. Voilà. C'est ça la foi chrétienne. Donc vous voyez, toutes ces religions peuvent parler, il y a des prédicateurs dans ces religions, il y a des prophètes qui sont envoyés ici et là, mais vous avez vu que ces relations ont un rapport avec la mort. Leurs fondateurs sont morts. Ils sont morts. Il n'y a pas de relation entre ces gens-là et le fondateur ou les fondateurs de leur religion. Ils ne les ont même pas connus. Vous voyez ? Donc, ce ne sont pas, ce sont des théoriciens. Mais nous, nous sommes des disciples. Parce qu'un disciple est celui qui est enseigné par son maître. Vous voyez la différence ? Leurs maîtres, à eux, sont morts. Mais ils ne peuvent pas parler véritablement de lui. Ils vont parler de lui par rapport à ce qu'ils lisent dans leur livre. Mais qui était là ce jour-là pour vérifier ? Mais nous, les chrétiens, les vrais, il y a une relation entre nous et le Seigneur. On est en relation avec lui, le vivant. Donc, il parle à chacun de nous, chez nous déjà. Partout où vous êtes, il parle, vous parle. Vous voyez ? Il produit en nous la conviction du péché. Il produit en nous la conviction que nous sommes ses enfants. un vrai chrétien n'a pas besoin qu'un pasteur lui dise « Tu es chrétien ! » L'esprit du Seigneur lui met cette conviction-là. Voilà. Parce que le Seigneur est vivant, parce qu'il est ressuscité. Comprenez que la foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection du Seigneur. Nous sommes dans 1,43, chapitre 15. Regardez ce que Paulos dit. Alors, en ce qui concerne la résurrection, le chapitre 15 de 1 Corinthien, vraiment le chapitre par excellence. Or, je vous fais connaître, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvés si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Mashiach est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Képhas et ensuite aux douze. Voilà, donc voyez bien qu'il se manifestait aux douze pour leur donner la preuve. Voyez ? Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu, ça c'est la deuxième réponse à la question, pourquoi le Seigneur est mort, pourquoi le Seigneur est ressuscité, pardon ? Donc il est ressuscité à cause de notre justification, il est ressuscité aussi pour nous donner la preuve de sa force, de sa victoire sur la mort, sur le péché. D'accord ? Parce que comment voulez-vous prendre des risques pour quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort ? Comment voulez-vous risquer la mort en prêchant la vérité si vous ne savez pas où vous irez après ? Voyez ce que je veux dire ? Voilà. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens ont tenu ferme face à la persécution quand on leur posait la question qui choisissez-vous ? Votre roi, Yeshua ou César ? Voulez-vous servir Yeshua ou César ? Si vous choisissez César, on vous laisse en vie. Si vous choisissez Machia, le Messie, on vous tue. Et la plupart, comme Paul, comme plein d'autres disaient, nous choisissons le Seigneur Yeshua parce qu'ils savaient qu'ils avaient la vie avec eux, en eux, et qu'ils continueraient de vivre malgré la mort physique. Vous comprenez un peu ? Voilà. Voyez ? Donc, il fallait justement, voilà pourquoi Paul dit ici que le Seigneur est apparu au 12. Au 12, et il dit, il est apparu à Képhaz et ensuite au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent, mais donc quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Yaakov et ensuite à tous les apôtres. Mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de l'Ochim. Mais par la grâce de l'Ochim, je sais que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de l'Ochim qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous vous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que les apôtres ont prêché. Ils avaient le même message, la mort et la résurrection du Seigneur, la croix. Voyez ? Donc l'évangile que l'on doit beaucoup plus prêcher, c'est ça. La mort et la résurrection du Seigneur, pourquoi il est mort ? Il est mort pour nos péchés, à cause de nos péchés. Et pourquoi il est ressuscité ? Il est ressuscité à cause de notre justification. Parce qu'il a fini le travail, voilà pourquoi il est sorti. Parce qu'il a accompli la justification, voilà pourquoi il est ressuscité. Pour nous donner la preuve de cela. Voyez ? Pour que nous ayons la force de pouvoir prêcher la vérité, quels que soient les risques, les dangers. sachant que celui que nous prêchons a vaincu la mort, a vaincu le péché. Donc, parce qu'il est à nous, nous allons également vaincre la mort et le péché. Voyez ? Voilà. Et Paulos continue. Et rappelez-vous bien que les Corinthiens, alors il faut bien préciser l'histoire un peu de ce peuple, c'était les Grecs. Et les Grecs ne croyaient pas en la résurrection corporelle. Les Grecs croyaient, selon leur philosophie, leur philosophe et tout, leur sagesse, Sophia, ils croyaient en l'immortalité de l'âme. Mais ils ne croyaient pas que quand une personne décédée, elle pouvait être ressuscitée physiquement. C'était impossible pour eux. Impossible. Voilà pourquoi Paul, à l'aéropage, dans l'acte 17, lorsqu'il va parler, n'est-ce pas, de la résurrection, les épicuriens qui étaient là, les stoïciens, c'était des disciples, des philosophes grecs, ils ont dit, oulala, il parle de la résurrection, oulala, on va l'entendre un autre jour. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un être humain soit réveillé après sa mort. Impossible. Ça, c'est les Grecs. Alors, chez les Juifs, ils croyaient, une partie des Juifs croyant la résurrection des morts physiques, notamment les pharisiens et tout, mais les sadducéens, c'était les aristocrates, ne croyaient pas en cela. mais les Juifs qui croyaient la résurrection corporelle disaient que, lorsqu'une personne décédait, au-delà de trois jours, son âme ne pouvait plus être ramenée. Donc, la résurrection physique était possible avant, n'est-ce pas, trois jours, une fois mort. Et au-delà de trois jours, c'est fini. L'âme quitte ton corps, tu ne peux plus revenir. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la résurrection de El Hazard, quand il est tombé malade, El Hazard, le Seigneur a dit, restons encore deux jours. Et quand il va maintenant pour l'aider, la sœur de El Hazard dira, Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est dans la tombe, il sent mauvais. Ça veut dire que, le corps, commence à se sentir mauvais une fois que l'âme est partie. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Donc, comme l'âme est partie, le corps maintenant commence à pourrir. Donc, en gros, Myriam, Martha disait, Seigneur, son âme est déjà sortie, d'accord ? Donc, il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur a dit, ne t'es pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Elohim, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez ? Voilà pourquoi il a ramené l'âme de El Hazard quatre jours après sa mort, plus de quatre jours après sa mort. Vous voyez un peu ? Donc, tout ça, c'était pour montrer que la nouvelle religion, donc relation, était différente des autres parce qu'elle va être basée sur la résurrection. Vous voyez ? Qu'est-ce que... même Satan dira au Seigneur, tout ce qu'un être humain a, il le donnerait pour son âme, pour sauver son âme. Satan le sait. Si vous mettez les hommes les plus riches du monde, la mort et la vie, si vous lui proposez, vous lui dites, si tu nous donnes toute ta richesse, si tu restes avec rien, on te laisse la vie sauve, si tu refuses, on te tue, tu choisis quoi ? Il va choisir la vie. Vous comprenez ? Voilà. Quelqu'un qui a eu une maladie, un cancer généralisé, un riche, à qui l'on propose la vie, moyennant toute sa richesse, il dira pour le tout. Et Satan sait cela. Voilà pourquoi, mes amis, Yehoshua est venu et il nous a proposé maintenant la vie. Donc nous devons choisir la vie plutôt que la richesse de ce monde. Vous voyez ? C'est ça la vraie religion. Elle est basée sur la résurrection. Voilà pourquoi avoir un débat avec des gens d'autres religions. Ça ne sert à rien parce que vous allez avoir un débat stérile. Nous, nous parlons de la résurrection et eux, ils vont parler d'autre chose, de philosophie, tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc Lazare sort de la tombe et les gens réalisent que cet homme-là, Yehoshua, était bel et bien la vie et la résurrection. Vous voyez ? Donc voilà pourquoi Paulos dit aux Corinthiens ici, il dit, mais le Seigneur, c'est ce que nous prêchons ? Il est ressuscité ? Et il dit au verset 12, Or si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Ils ne croyaient pas. Alors qu'ils se disaient chrétiens. Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, une assemblée où l'on ne parle pas de la résurrection du Seigneur, leur foi est vaine. Pourquoi allez-vous vous assembler avec des gens si ce n'est pas pour vous parler de la résurrection du Seigneur, vous parler de la vie à venir, vous parler du ciel, de la nouvelle Yerushalem ? On ne va pas, on ne doit pas que c'est besoin de s'assembler avec des gens qui vont vous parler de l'argent. Comment faire pour investir ? Comment faire pour gagner de l'argent ? Vous n'avez pas besoin d'aller dans une assemblée pour avoir ça. Vous n'avez qu'à étudier, vous n'avez qu'à travailler. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et il dit notre foi est donc vaine si le Seigneur n'est pas ressuscité. Ben oui. Vous voyez bien que la foi chrétienne est basée sur la résurrection. Donc, si ma foi est basée sur la résurrection, si ta foi est basée sur la résurrection, il doit y avoir les fruits. Sanctification, sainteté, refus de pécher volontairement, tout ça, prise de potion pour la vérité. Parce que tu as reçu la vie. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis à Machia sont perdus. Si nous n'avons espéré à Machia que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. C'est fort ce qu'il dit ici. Mais maintenant, Machia est ressuscité d'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. L'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Ça veut dire quoi ? Vous savez, chez les Hébreux, il y avait cette fête de Yahweh que le Seigneur avait établie. L'une des fêtes, c'était la fête des prémices. C'était les premiers fruits. D'accord ? Et Yahoshua est en fait, l'offrande, n'est-ce pas, du premier, l'offrande, comme la parole nous dit, du premier fruit. Ça veut dire que le fruit, vous voyez, quand un fruit sort de l'arbre, c'est l'image de la résurrection. Vous voyez, non ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la floraison. La floraison, tout ça là, aussi, c'est la résurrection. Et Yahoshua a fleuri et restituté pour, n'est-ce pas, dire au monde entier, vous voyez, je suis ressuscité et tous ceux qui croient en moi resteront aussi. Vous voyez ? Voilà pourquoi nous, les chrétiens, les vrais, n'ont pas peur de la mort. Ils ne se suicident pas parce que c'est un cardie. Dans la parole, tu ne le tueras pas. Mais par contre, si nous mourons, nous savons que, en mourant, avant de mourir, nous savons que nous allons ressusciter. Donc, on a confiance. Vous voyez un peu ? C'est ça. Parce que le Seigneur est ressuscité. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu vas ressusciter ? Parce que le Seigneur est ressuscité. Alléluia, vous comprenez un peu ? Parce que c'est le front, c'est le premier fruit. Et s'il y a un premier fruit, c'est qu'il y aura d'autres fruits. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen ? Je prends un exemple. Si vous voyez un arbre avec un premier fruit qui commence à sortir, forcément, vous allez vous dire que l'arbre n'est pas stérile. Donc, cette terre va produire d'autres fruits. En fait, le Seigneur est ressuscité, c'est le premier. Donc, forcément, il y en aura d'autres. Voilà. Alléluia. En fait, comme vous le savez, il y aura plusieurs résurrections. Mais, la première, c'est celle du Seigneur. Il est ressuscité avec un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui ne mourra plus jamais. Un corps qui peut traverser la matière. Un corps qui peut manger. Vous savez, quand il est ressuscité, parce qu'on lui dit, on va ressusciter avec quel corps ? On aura le même corps que le Seigneur avait après sa résurrection. Vous vous rappelez ? Quand il est ressuscité, il est apparu aux apôtres et ils ont cru que c'était un esprit. Dans Luc, vous avez déjà lu ça, non ? Il leur a dit ça. Il leur a dit quoi ? Regardez, touchez-moi, un esprit n'a ni corps, ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, les corps de résurrection qu'on aura, même dans la Nouvelle-Hieruchalem, nous aurons du sang dedans. Nous aurons des os. C'est des corps meilleurs que celui d'Adam et Ève avant leur chute. Est-ce que vous comprenez un peu, vous réalisez un peu la grâce que nous avons ? Ça veut dire que Adam et Ève, Adam et Kava avant leur chute, ils avaient des corps parfaits, mais corruptibles. Voilà pourquoi ils se sont corrompus. Mais nous, les corps qu'on aura après la résurrection, ce sera des corps, ce seront des corps incorruptibles. Donc, on ne pourra pas pécher, même si le serpent venait pour nous séduire, on ne pourra plus être séduit. On ne pourra même pas voir une petite pensée impure en nous. Impossible. Alors, imaginez, donc, on va pouvoir manger comme le Seigneur a mangé après sa résurrection, parce que dans la Nouvelle-Hieruchalem, on va manger pendant l'éternité, on va manger, vous croyez quoi ? On va manger, on va boire, et tout. Il y a des fruits ? Ben oui, bien sûr. Il y aura des bananes célestes, tout ça, des bananes, des pommes, toutes sortes de fruits, il y a des fruits même au ciel qui ont disparu sur terre qu'on va retrouver là-bas à cause du péché. Vous voyez ? Donc, vous ne pensez pas que l'éternité là-haut de la Nouvelle-Hieruchalem, on va galérer. On ne va pas galérer. Ça va être fête sur fête. Tout dans l'éternité. Alléluia. Ben oui. Imagine, tu vas prendre une grosse banane, tu vas aller au bord d'une rivière là-bas avec l'eau limpide que le Père a créée. Tu vas t'asseoir là avec la harpe, tout ça, avec les anges et tu vas, vous allez jouer, faire du dauphin et manger la banane, manger toutes sortes de fruits. Ce ne sont pas des petits fruits qu'on a ici où c'est contaminé par toutes sortes de produits chimiques. C'est des fruits bio. Il y a la vie dedans. Imaginez un peu, pas dans l'éternité. Dans 1, 45, 15, 12 jours. Car puisque la mort, verset 21, car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Wow. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Machia. Mais chacun a son propre rang. Le front du premier fruit, le Machia. Ensuite, ceux du Machia en sa parousie. Sa parousie, c'est sa présence quand il va venir. D'accord ? Physiquement. Pour nous enlever. Pour partir assister aux noces. Ça va être magnifique. Et là, Paul dit dans 1, 45, les morts à Machia résisteront premièrement. Voilà. Amen. Ensuite, la fin, quand il aura remis le royaume à Elohim, le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera aboli, le dernier, c'est la mort. Voilà. La mort sera le dernier ennemi à être roche. Complètement enfermé, jeté dans les temps de feu. Voyez ? Alors, regardez verset 29. Verset 29. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne réussissent absolument pas ? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts ? Et nous, pourquoi sommes-nous en danger à toute heure ? Je meurs chaque jour. Je l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous à ma chérie et choua, notre Seigneur. Si je combattis contre les animaux sauvages à Éphèse et selon l'homme, quel profit a neige si les morts ne réussissent pas ? Mangeons et buvons car demain, nous mourrons. C'est ce que beaucoup de gens disent, non ? On n'a vu qu'une fois, alors au lieu de prier, de chercher le Seigneur, alors on va fêter, on va manger, on va boire, et puis on va mourir, les gens qui croient que la mort est la cessation de toute chose sont surpris une fois morts, ils se rendent compte qu'en fait, ils continuent de vivre. Et ils se rendent compte qu'en fait, les démons viennent les chercher pour les amener en bas. Trop tard. Il y a une vie après cette vie. Oui. Et là, ne commettez pas l'erreur de dire, non, mangeons, buvons et puis il n'y a plus, demain, nous mourrons. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie comme il convient et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance d'élohim. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts reçut-ils ? Et avec quel corps viennent-ils ? Insensés. Insensés. Vous savez, le mot insensés signifie aussi imbécile. So. Et quand on dit imbécile, on dit non, ils insultent les gens. Non. C'est synonyme d'insensés. Imbécile. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, quand dans, mes amis, Somme 14, on nous dit, quand le psalmiste dit, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas d'élohim. Il voulait aussi dire, l'imbécile dit dans son cœur que Elohim n'existait pas. Donc, les Écritures disent que ceux qui disent que Elohim n'existait pas sont imbéciles. Ce sont des imbéciles. C'est fort. Ouais. Waouh. Pourquoi ? Parce que toutes les preuves sont là qui attestent que le Seigneur existe, que nous avons été créés. Toutes les preuves sont là. Tout est là. L'être humain peut créer, peut inventer des choses. L'être humain peut transformer des choses. Fabriquer, n'est-ce pas, construire des avions, fabriquer des voitures, toutes ces choses-là. Mais vous voyez l'ingéniosité de l'humain et cet homme, cet humain va remettre en cause l'existence du Créateur. Tout en disant, en disant, oui, vous savez, vous posez la question, mais pourquoi vous ne croyez pas que le Seigneur existe ? Parce qu'on ne le voit pas. D'accord. Donc, c'est parce qu'il est invisible que vous dites qu'il n'existait pas. Oui, oui, oui. Ok. Croyez-vous en la matière noire ? Vous croyez que la matière noire existe ? Ben oui, la matière noire existe. Parce qu'ils nous disent que, vous voyez, 80% de la matière qui compose l'univers est invisible. Donc, on parle de la matière noire et aujourd'hui, on parle aussi de l'énergie noire. Ok, 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 ok. La matière noire, vous l'avez déjà vue ? Ben non, on ne peut pas parce qu'elle est invisible. Mais vous croyez qu'elle existe ? Ben oui. Mais pourquoi ? Ben parce qu'on voit, n'est-ce pas, la déformation de l'espace-temps, de l'espace par rapport aux objets tels que la terre. On voit la courbure, tout ça. Ben ok, ok. Donc, vous voyez les signes, les fruits. Ok. Ben on connaît là, ben c'est fruits. Le vent là, qui l'a créé ? Comment vous pouvez... Ça, ça prouve que le Seigneur existe ? Le vent, ben toi-même, comment tu parles ? Ça prouve que le Seigneur existe ? N'est-ce pas ? Ton corps, comment il fonctionne ? Le Seigneur existe, tout ça. Vous ne croyez pas au Seigneur parce qu'il n'existait pas, parce qu'on ne le voit pas, pardon, et vous croyez à la matière noire qu'on ne voit pas. Donc, il y a un problème là. Donc, honnêtement, voilà pourquoi la parole dit que c'est insensé. Parce que tout est là. Toutes les choses qui prouvent que le Seigneur existe sont bel et bien visibles. Tout est là. Les fruits sont là. Voilà. L'odeur, les odeurs là, est-ce qu'on les voit ? Non. Mais on le sent. Voilà. Le Seigneur, Alléluia. Voilà. Voilà. Alors, il dit, insensé, insensé, ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt pas. Ce que tu sèmes là, n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt pas. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra, mais le grain nu, selon qu'il se rencontre de blé ou de quelques autres semences. Mais Elohim lui donne un corps comme il veut et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Voilà. Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre, en effet, est la chair des humains, autre, la chair des bêtes, autre, celle des poissons, autre, celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre, en effet, est l'éclat des corps célestes et autre, celui des corps terrestres. Autre, l'éclat du soleil et un autre, n'est-ce pas, l'éclat de la lune et un autre, l'éclat des étoiles car une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Wow ! Donc en toi, en moi, il y a deux corps. Le corps animal, ça c'est le corps physique, le vieil homme. Le corps animal, c'est la bestialité, le côté animal de l'être humain qui nous attire vers le péché. La colère, la haine, la jalousie, la convoitise, le mensonge, tout ça. C'est le corps animal, c'est un fardeau que nous avons. À cause du péché, nous sommes devenus des animaux. Voyez ? Voilà, le corps animal, l'animalité de l'homme. D'ailleurs, si le monde est dans cet état-là, c'est à cause de notre animalité. Voilà. Donc, l'homme animal, c'est tous les humains. Ce n'est pas seulement les inconvertis comme on l'a cru hier. Tous, nous sommes des animaux. Et Paul dit, il y a un corps animal et un corps spirituel. Wow ! Deux corps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à la résurrection, le Seigneur, pour les chrétiens, il va restaurer leur corps animal. d'accord ? Le corps physique et qui va devenir comme le corps qu'il avait à sa résurrection avec des eaux, avec du sang, avec la chair, mais transformé, corps glorieux. Comme Paul le dit, regardez dans Philippien. Avant d'aller dans Philippien, on va continuer la lecture dans 1 Corinthien 15. Comme il est aussi écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est naturel, ce qui est spirituel, n'est pas le premier, ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel, le premier être humain venu de la terre est terrestre, le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés, ça c'est la résurrection. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompeur sonnera et les morts resteront incorruptibles. Incorruptibles. On ne pourra plus pécher. Et nous, nous serons transformés. Donc le Seigneur va transformer notre corps physique lors de la résurrection. C'est-à-dire, il n'y aura plus de blanc, noir, jaune, marron, tout ça. Fini ça. Fini pour les croyants en Yeshua. Fini aussi la différence de taille, de poids. Tout ça, c'est fini après la résurrection. Comme ça, il n'y a plus de jalousie. Vous voyez ? C'est la justice. Voilà. Or, lorsque ce corruptible, verset 53, mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Hadès, où est ta victoire ? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui, mes amis, amène la mort. C'est terrible, le péché. Le péché. Et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire par le moins de notre Seigneur et le choix, ma Chia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Ça, c'est beau. Alléluia. Waouh, frères et sœurs. Philippiens. Regardez Philippiens. Seigneur, merci. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yosho Machia, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toute chose. Qui transformera le corps de notre humiliation. C'est un corps très, très humiliant. Le corps animal que nous avons là. Honnêtement. C'est humiliant comme le péché. C'est terrible. Quand le Seigneur a créé Adam, il n'a pas prévu que mes amis, qu'Adam puisse avoir des problèmes de santé. Pas tout ça. Mais regardez ce corps là. Honnêtement. On la lave, la chair là, on la lave, le corps, on le lave bien comme il faut. Produit tout ce que vous voulez. une heure après, tu commences à te sentir mauvais. Tu me mets de parfois tch, 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 tch. Mais, oula. Oula. Voyez, on est comme ça. Tu cours un tout petit peu là. Oula, c'est chaud. Parfois même pas. C'est humiliant. Tu n'ouvres pas ta bouche pendant une heure, deux heures. Oula, c'est chaud quand tu l'ouvres. Voyez ce que nous sommes. Voilà. On n'est rien. On a des déchets partout, dans les yeux, partout, tout ça là. C'est ce que nous sommes. Tu ne brosses pas les dents pendant deux ou trois jours, tu as plein de choses qui sortent. Voilà ce que nous sommes. C'est humiliant. Tous les jours, il faut se laver. Tous les jours, il faut aller faire des petits besoins. Tous les jours, sinon c'est chaud. Voilà. Poubelle. Nous sommes des poubelles. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur va transformer tout ça. Fini. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de salle de bain. Alléluia. Et pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Donc le corps qu'il avait après sa résurrection. Voilà. Voilà. Et c'est magnifique. Frères et sœurs, les corps qu'on aura. Et l'apôte Paul dit que les morts en Christ résisteront premièrement. 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 Et ensuite, il y aura la résurrection de tous les impis pour être jugés. Donc il y a la résurrection du Seigneur. Il y a la résurrection et comment dire... En fait, la parole nous dit que Yeshua est le premier-né de toutes... Le premier-né d'entre les morts. Alors quand on entend premier-né d'entre les morts, ça veut dire quoi ? Parce qu'avant lui, il y a eu des personnes qui ont été ressuscitées. On est d'accord ? Mais qu'est-ce que la parole veut dire par là dans Colossien quand Paul dit que Yeshua est le premier-né d'entre les morts ? Le premier-né d'entre les morts tout simplement parce qu'il est le premier ressuscité à avoir, n'est-ce pas, à avoir un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps qui ne peut pécher. Tu vois, non ? Parce que quand il est venu sur terre, il avait un corps corruptible mais il n'a pas été corrompu. Tu comprends ? Donc voilà pourquoi il était tenté comme tout le monde mais il n'a pas péché. Mais après sa résurrection, il a eu un corps incorruptible parce que c'est ce corps-là qui ne meurt pas. C'est ça la différence en fait. Le corps incorruptible, c'est le corps qui ne meurt plus, qui ne meurt pas. C'est le corps qui ne peut pécher, ne peut mourir. contrairement au corps d'Adam qui était encore parfait mais qui pouvait malheureusement être corrompu. Voilà. Et le corps incorruptible, c'est vraiment le corps qui ne peut jamais pécher, jamais mourir. Jamais. Voilà. Donc c'est ça la différence en fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il est le premier né d'entre les morts, donc le premier à être ressuscité de mort avec ce corps-là. Voilà. Alors que les autres morts étaient morts, quelques temps après, de nouveau, ils sont morts. Ils étaient morts, on les a ressuscités, mais après, de nouveau, ils sont morts. Voilà. Mais il y a au choix un corps qui ne peut jamais mourir. Donc, c'est ce qu'on appelle des corps glorieux, des corps de gloire. Ce que Paul appelle dans 1 Corinthiens 15, des corps incorruptibles. Voilà. Quand il dit qu'il faut que ce corruptible, donc ce corps corruptible qui peut être corrompu, revête sa bille, porte le vêtement de l'incorruptibilité. Voilà. Et ça, c'est magnifique, frères et sœurs, des corps qu'on n'aura pas dans l'éternité. Meilleur que le corps d'Adam avant sa chute, leur chute. Quelle grâce. Et là, Paul dit que on aura ce corps-là, le corps du Seigneur. Donc, il y a la résurrection des saints lors de l'enlèvement de l'église. Ensuite, le Seigneur va revenir avec l'église selon Apollie 17. Il y aura la résurrection de tous les croyants de tout le temps qui croyaient en Adonai. D'accord ? Et ensuite, il y aura, mille ans après le royaume du Seigneur sur terre, après le royaume du Seigneur sur terre, le règne du Seigneur sur terre, donc mille ans après, il y aura la résurrection de tous les impies. En commençant par le premier, c'est-à-dire Cahine. Ils vont être jugés pour être jetés dans les temps de feu. Voilà. La résurrection. Donc, quand vous entendez parler de la résurrection du Seigneur, comprenez que cette résurrection avait eu lieu à cause de notre justification, c'est-à-dire parce qu'il a accompli l'œuvre de la justification, l'œuvre de la croix pour notre salut, pour notre rédemption. Une fois qu'il a accompli cette œuvre-là, il est ressuscité. Voilà. D'accord ? Voilà. Deuxièmement, c'était pour donner la preuve des preuves à nous tous qu'il a vaincu bel et bien la mort. Voilà. Donc du coup, les premiers chrétiens, avec cette parole-là, ils avaient l'audace, la force pour annoncer le Seigneur quand on leur disait « Si vous continuez, on va vous tuer », ils disaient « Mais nous ne mourrons pas. Physiquement, oui, mais nous continuons de vivre parce que le Seigneur dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Waouh ! Et qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a la résurrection avec lui ? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est en relation avec la résurrection parce que le Seigneur est la résurrection ? Comme on l'a vu, les fruits. Les fruits. Les fruits. Dans Jean XV, il a dit « Si vous portez des fruits, mon Père sera glorifié. » Les fruits. Ce n'est pas d'abord les dons spirituels parlant la prophétie. Non, 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 les miracles, non. Les fruits. Sanctification, sainteté, justice, crainte du Seigneur, tout ça, humilité, simplicité. Les fruits. Nous sommes dans, regardez Romain chapitre 6. On lit ce passage, après je vous laisse poser quelques questions. que dirons-nous donc ? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Que cela n'arrive jamais. Romain 6.1 Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? De quoi ? Ici, Paul parle aussi de la résurrection. Il parle de la vie de chrétiens qui ont expérimenté la résurrection, qui sont en relation avec la résurrection qui est au choix. Il dit, on ne peut pas demeurer dans le péché. Non. 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 La dernière fois, une femme a pris un baptême ici. Elle vit en concubinage. On lui a dit, mais c'est le péché. Elle dit, mais oui, mais pour l'instant. Vous voyez, la personne a eu le baptême, mais elle ne veut pas quitter le mal, le péché. Donc, elle n'est pas convertible, même si elle a eu le baptême, même ici. Parce que la conversion, c'est quand on est en relation avec la résurrection. Or, la résurrection, c'est la vie. Un arbre porte des fruits parce que ses racines vont profondément sous terre pour prendre la sève, pour chercher les vitamines. Voilà, voilà, pour l'arbre. Parce que la racine est en relation avec la terre. C'est ça. Nous portons des fruits parce que nous sommes en relation avec la vie. La vie. Mais s'il y a coupure, pas de fruits. Pas de fruits. Ne cherchez pas, ne pensez pas parce que quelqu'un a l'onction, quelqu'un parle en langue, quelqu'un prophétise que la personne a le Saint-Esprit. C'est faux. Ah non, non, non. C'est faux. Parce que le diable, les démons, les sorciers, pareil, ils peuvent manifester des œuvres comme ça. Mais c'est par les fruits. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, on reconnaît un arbre par ses fruits. Par ses fruits. Par ses fruits. Et très peu de chrétiens comprennent cela. Je vois des chrétiens qui courent pour le ministère, qui sont là en train de se montrer partout. Tout ça, parlant de leur ministère sur les réseaux, tu les vois. Des jeunes notamment qui ne sont là que pour le ministère, qui ne vivent que pour le ministère, qui pensent qu'être ministre du Seigneur, c'est être ministre comme dans le monde. Alors que c'est le service, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Voilà. L'esclave ne va pas se montrer, ne va pas se glorifier ici et là. Il est au service de son maître. Donc quand on vit la résurrection, quand on est en relation avec la résurrection, on vit simplement son ministère, son service. On n'est pas là en train de vouloir démontrer, prouver des choses aux gens. Pas du tout. D'ailleurs, le réveil, quand on parle du feu du réveil, du réveil, des gens pensent que le réveil, c'est forcément quand il y a des foules, quand il y a des miracles. Le réveil, c'est quand on commence à porter des fruits, quand il y a la floraison. C'est ça le réveil ? C'est ça. Quand un arbre commence à pousser, les feuilles commencent à pousser au printemps. D'ailleurs, c'est souvent ça. Au printemps, on voit la résurrection. En fait, dans la Bible, il y a des saisons, l'hiver, c'est la mort. Vous voyez ? Le printemps, c'est vraiment la résurrection. Voilà pourquoi la fête de Pâques, la fête de Pâques, de prémices, la fête de Pâques, c'est la fête du printemps. Vous voyez ? Voilà. C'est important de le souligner. Mars, avril. Voilà. C'est la résurrection. Voilà la floraison, on dit « Waouh ! » Des feuilles partout, c'est beau, tout ça là. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'image de la vie chrétienne de la résurrection. Voilà. Les gens, ils te voient et tu n'as pas besoin de dire que tu es chrétien. Les gens, ils voient la simplicité. Ils voient la sanctification. Ils voient la sainteté. Mais quelqu'un qui vit dans le concubinage, quelqu'un qui vit comme dans le monde et qui se dit chrétien, même si il a la connaissance, la personne n'est pas convertie. Oui, la personne a la connaissance. Oui, la personne peut être pas du tout. Parce qu'il n'y a pas les fruits. Le réveil, c'est les fruits. Ce n'est pas autre chose. Les fruits. Le réveil, c'est d'abord le réveil personnel. Les gens pensent, beaucoup pensent que le réveil, c'est quand on va gagner des foules, tout ça. Des nations sont en train de prier, tout ça. Le réveil, c'est d'abord dans ma vie, dans ta vie, personnellement. Avec le Seigneur, c'est comment ? Les fruits. Alléluia. Et Paul continue, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Machia Yeshua, avons été baptisés en sa mort ? Donc, lorsque le Seigneur est mort à la croix, c'est comme s'il a pris tout, il ne fait même pas comme si, il a pris nos corps de péché, le corps animal, il a crucifié avec lui. Parce qu'il a pris notre humanité, il a crucifié l'humanité avec lui. Voyez ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moins du baptême en sa mort, afin que comme Machia est ressuscité d'entre les morts, par le moins de la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors ça, c'est important, il faut souligner ça, que nous marchions en nouveauté de vie en lui. Ça, la résurrection. Donc, les conséquences de la résurrection du Seigneur dans notre vie, c'est la nouveauté de vie, de vie nouvelle, si quelqu'un est à Machia, 2.45.17 nous dit il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses voici sont devenues nouvelles. Toutes choses et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, conséquences de la résurrection à nous, nouveauté de vie. Voilà. Il dit bien, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblable à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Waouh ! Il dit le corps du péché soit inactif. Vous savez, le corps du péché, pour qu'il soit inactif, il faut que tu expérimentes tous les jours, que j'expérimente tous les jours, la puissance de la résurrection du Seigneur. Donc, en étant en relation avec lui dans la prière, dans la méditation de la parole du Seigneur, quotidienne. Et plus tu t'es loin du Seigneur, plus je m'éloigne du Seigneur, plus le corps du péché reprend vie. D'accord ? Donc, voilà pourquoi le Seigneur a dit « Celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour de sa croix. » Celui qui n'est pas dans la prière, dans la méditation de la parole, s'expose au danger. Parce que le vieil homme est toujours là. Il cherche toujours à revenir. Et le vieil homme nos passions bizarres, nos pulsions bizarres, toutes ces choses sont maîtrisées par la présence, dans la présence du Seigneur. Sinon, on est mal barré. Voyez ? Mal barré. Et voilà pourquoi Paul dit que le vieil homme a été crucifié et tout. Et il dit « Car celui qui est mort est justifié du péché. » Celui qui est mort. Alors, de quelle mort parle-t-on ici, à votre avis ? Hein ? Mort physique ou mort comment ? Mort physique ? Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort physiquement qu'il est justifié du péché. Donc, ce n'est pas la mort physique qui nous dédouane du péché. Pas du tout. Si tu meurs physiquement avec ton péché, ton péché te suit. On est d'accord ? Donc, il est question ici de la mort, n'est-ce pas ? De la mort de Yéoshua en nous. Donc, vous savez, quand il est mort, il a pris nos corps du péché et il les a crucifiés avec lui. D'accord ? C'est cette mort-là. C'est la conversion. D'accord ? Parce que quand quelqu'un se convertit, la personne est morte par rapport au péché. ça veut dire quoi ? Le Seigneur dit quoi ? Je vous donne un coup de pied comme ça à la taque à un mort. Le mort, il réagit ou il ne réagit pas ? Il ne va pas réagir parce qu'il est mort. On est d'accord ? Le mort physique. Voilà. Si vous insultez à un mort physique, est-ce qu'il va répondre ? Ok. On est d'accord ? Vous lui crachez dessus. Il va répondre. Le Seigneur, quand il lui a craché dessus, il a répondu. Quand il a donné le coup de poing, il a répondu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était mort par rapport au péché. Maintenant, si nous nous répondons aux insultes, ça veut dire que nous sommes vivants par rapport au péché. Parce que le péché nous fait réagir. Les insultes, donc nous sommes encore bien vivants. Qui croit qu'il est encore bien vivant ? Alléluia ! Wow, yo, 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 yo. Donc d'abord, nous sommes morts par la foi à Yeshu. Donc on est justifiés par rapport au péché. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que cette mort-là aussi soit effective dans la vie de tous les jours. Moi, il fut un temps, le prédicateur, il a encore m'insulté sur le net. Quand on faisait des vidéos contre moi, vous avez vu le nombre de vidéos qui existent contre moi quand même sur YouTube. Il y a un gros paquet. Vous tapez mon nom sur Google. Oh là là, gourou, secte, tout ce que vous voulez. ça m'énerve. À chaque fois, je me disais, mais quand même, je me connais et tout ça, je suis dans mon coin et tout. Et je réalisais, je faisais des vidéos, tout ça. Et ça m'était bien vivant toi encore. Et plus je faisais ça, plus les détracteurs faisaient des vidéos contre moi. Jusqu'à ce que j'ai compris, il faut mourir. Mais non. Oh là là. Les chiens à boire, la carvenne passe, comme on dit. Voilà. Donc il faut mourir. Mais là, tu veux m'insulter, tu dis tout ce que j'ai dit à moi. Quand les gens me disent, tu sais qu'il y a un frère, non, non, laisse tomber, je ne m'aime pas. Je le bénis. Le Seigneur a dit quoi ? Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est compliqué. Ce n'est pas impossible parce qu'il a demandé de le faire. Mais il faut reconnaître que c'est dur sur le plan humain. Je suis tombé sur une vidéo d'un faux prophète à Paris. Il fait des prières de malédiction pour maudire ses ennemis. Il a maudit ses ennemis qui le combattent. Je dis, voilà. C'est grave. Étienne, on le lapide, il prie pour les gens qui le lapidaient. Il demande au Seigneur de leur pardonner. Oh ! La première parole que le Seigneur a libérée à la croix, c'est perdant leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de perdre son sang, de mourir. Qui croit qu'il doit mourir encore un peu plus ? Moi, moi ! On ne parle pas comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Mais tu es n'importe quoi, tu es n'importe qui. De la poussière. Regardez quand on se regarde dans une glace. Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand on marche fièrement comme ça, c'est moi, c'est moi. Voyez ? On est grave. Ah oui, mais bon, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut se laisser faire. Voyez un mort qui parle comme ça. Quand on va dans un cimetière, c'est calme. Il n'y a pas de son. Même pas de ronflement, ça ne ronfle même pas. Ils sont morts. Vous pouvez les insulter, ils ne répondent pas. Donc, ça veut dire que toi, quand une femme vient devant toi, tu tombes toujours avec, tu n'es pas encore mort. Ah, frère, prie pour moi parce que je tombe toujours dans le péché sexuel, mais tu n'es pas encore mort même si je prie pour toi. Il faut d'abord que tu te convertisses. Parce que la puissance qui nous libère de ça, c'est la puissance de la résurrection. Voyez ? S'il n'y a pas la conversion, c'est comme si un enfant, un foetus, disait à sa mère, maman, je veux manger du poulet. Oui, mais chérie, il faut d'abord que tu naisses. Vous pouvez imposer la main au ventre de cette dame pour que le foetus mange du poulet, il ne le mangera jamais du poulet. Donc, il faut d'abord lui dire, non, mais il faut d'abord que tu naisses. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut arrêter le péché, mais qui n'est pas converti, il ne pourra pas arrêter le péché. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il faut mourir par rapport au péché. Voilà. Et seul le Seigneur produit cela en nous. Et comment faire ? Il faut l'invoquer pour se convertir. Voilà. C'est impossible d'abandonner le péché sans le Seigneur. Impossible. Voilà pourquoi Paul dit celui qui est mort est justifié du péché. C'est-à-dire celui qui est au bénéfice de la mort du Seigneur, car la mort du Seigneur produit en nous la mort par rapport au péché. C'est-à-dire quand une belle femme vient devant toi, même si elle est belle, séduisante, tu peux dire, oui, elle est belle, mais je ne veux pas tomber avec parce que je suis mort à ça. Vous comprenez ? Amen. Oui, l'homme là est beau, tout ça, mais oui, mais je ne veux pas aller avec parce que je suis morte. Voilà. Vous comprenez un peu la chose ? L'argent est là devant toi. On dit, vole, non, 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 je ne peux pas voler. Oui, mais ton patron n'est pas là. Oui, mais moi, je suis mort par rapport à ça. Oui, ma chair veut, mais cette chair-là, je peux la contrôler parce que je suis mort. Vous comprenez ? Voilà. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens, qui tombent, qui se relèvent, qui se relèvent, il y a un problème quand même. Il y a un problème. Hein ? On va te donner le micro. Il y en a beaucoup qui trouvent cette excuse-là, en fait, en disant, voilà, je peux pécher, je vais me repentir, je peux pécher, je peux me repentir. C'est ça, c'est grave, l'or, justement. Oui, et moi, quand j'ai déjà eu, j'ai parlé avec des frères et des sœurs, et moi, je leur dis, mais c'est que tu n'as pas Dieu en toi, et ils vont me dire, mais si, mais je me suis quand même repentie. En fait, c'est comme si c'était la facilité, en fait. Bien évidemment. Dans le sens où ils se disent, bon, on est pardonné, donc on peut se permettre de faire le péché, alors qu'on sait que c'est un péché, donc c'est fait volontairement donc... Bien sûr. Et la parole nous dit d'ailleurs dans Hébreux 6 que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc, et en fait, c'est la chrétienté, malheureusement, paganisée qui enseigne ça. Le salut et sauver une fois, sauver pour toujours. C'est-à-dire, même si tu pèches, volontairement, même étant donné que tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Il est tellement amour, c'est la super grâce en fait, il est tellement amour selon eux, il est tellement amour qu'il ferme les yeux sur le péché parce qu'il est amour. C'est faux. Ce qui prouve justement que l'amour du Seigneur nous a touchés, c'est le fait de refuser le péché. Voilà. Qu'est-ce qui prouve qu'un homme aime une femme ? C'est en évitant, en refusant de la tromper. C'est ça l'amour en fait. De blesser son cœur. C'est ça l'amour. Voilà. Donc, tu as tout à fait raison. Continue comme ça. Tiens ferme. Et parce que le Seigneur est... Malheureusement, le Seigneur souffre beaucoup parce qu'il y a très peu de gens qui respectent sa parole. Voilà. Donc, la parole est claire là-dessus. Vous la lisez vous-même. Quand on est mort au péché, on ne peut pas réagir quand le péché nous propose des choses. On est mort. Voilà. On est mort. Tous les jours, nous mourrons en fait. Tous les jours, en priant, en lisant la parole, nous recevons la force pour tuer la chair. C'est ça. À chaque fois. La tentation, elle vient. Mais nous avons reçu la force du Seigneur pour dire non. Aucun chrétien digne de son nom ni moi ne peut vous dire qu'il ne peut pas tenter. C'est faux. On est tous tentés. Pierre le dit, la parole le dit. Mais de là à aller maintenant planifier des choses pour demander pardon par la suite, là, c'est autre chose. Donc là, quand c'est comme ça, on n'a rien compris de la vie chrétienne. Voilà. D'accord ? Donc, la résurrection du Seigneur produit à nous la nouveauté de vie. Voilà. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia est ressuscité des morts ne meurt plus. Vous voyez le corps incorruptible, ne meurt plus. La mort n'a plus domination sur lui. Ça, c'est fort. Ça, le corps de ressuscité, de la résurrection. Car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes et pas plusieurs fois. Une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché. Ça, c'est fort. Estimez que vous êtes vraiment morts au péché. C'est cette mort-là. Morts au péché. Mais vivant pour Elohim à Yeshua, Machia, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. C'est fort. Que le péché ne règne pas parce qu'on est mort par vos péchés. Tout ça, ce sont les conséquences de la résurrection. Tu ne peux pas vivre ces choses-là si tu n'as pas reçu la puissance de la résurrection. C'est impossible. 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 Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice. Mais offrez-vous vous-même à Elohim comme des morts étant devenus vivants et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la Torah mais sous la grâce. Quoi donc ? Pêcherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la Torah mais sous la grâce ? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché pour la mort soit de l'obéissance pour la justice mais grâce à Elohim de ceux qui ayant été les esclaves du péché vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça c'est fort aussi. Ayant été rendus libres du péché vous êtes devenus esclaves de la justice. Waouh ! Libres du péché. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même que vous avez offert vos membres comme esclaves de l'impureté et à la violation de la Torah pour la violation de la Torah de même offrez maintenant vos membres comme esclaves de la justice esclaves à la justice pour la sanctification car lorsque vous étiez esclaves du péché vous étiez libres à l'égard de la justice quel fruit donc avez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte car la fin de ces choses c'est la mort mais maintenant rendus libres du péché et devenus esclaves d'Elohim vous avez votre fruit dans la sanctification et pour la vie pour la fin la vie éternelle vous avez votre fruit dans la sanctification vous vous rendez compte le grec utilise ici un mot qui veut dire à l'intérieur dedans vous avez votre fruit dans la sanctification c'est ça donc la conséquence une conséquence de la vie de la résurrection c'est la sanctification la sanctification nous sommes dans la sanctification car sans la sanctification personne ne verra le Seigneur d'accord et la sanctification c'est une vie c'est une vie c'est une vie c'est la vie du Seigneur à nous qui n'est pas produit à nous le dégoût par rapport au péché voilà d'accord c'est pas quelque chose que nous faisons par la force c'est une vie que nous recevons voilà grâce au Seigneur et nous la cultivons dans la prière et dans la lecture de la parole du Seigneur la méditation de la parole du Seigneur car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit d'Elohim c'est la vie éternelle par Yeshua notre Seigneur voilà waouh Seigneur et si vous regardez un peu autour de nous autour de vous si on regarde un peu partout vous allez vous rendre compte que très peu de chrétiens expérimentent la puissance de la résurrection très peu donc du coup quand le Seigneur va revenir très peu vont partir et puis